Salut, bonsoir, c'est Paul et bienvenue sur Pokémon Let's Go Pikachu et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique La dernière fois, on s'est blessés ici, juste devant chez Léo Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Je vais marcher, je vais aller à la destination Mais cette personne, ça me tente de faire de me battre contre toi Non, 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 vous trouvez un flacon de parfum Ok, thank you very much, j'en ai une tonne là, mais bon... Mais en fait, vous avez quoi? Non, 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 je vais me battre contre toi, Let's Go! On raconte qu'ici, c'est l'endroit idéal pour les rendez-vous galants Qu'importe, moi j'ai fait une croix sur toutes ces utopies pour me consacrer au cooking Je suis très fort ici, je peux te montrer si tu veux J'accepte, regarde, tu as affaire à une pro, Let's Go! Bon ben, j'espère que Pikachu pourra survivre parce que Si cette personne a deux Pokémon, c'est fini pour moi Lord le Coach veut se battre Lord le Coach envoie Mister Machop C'est vraiment bizarre Parce que ce bonhomme, vous savez, mon ennemi s'appelle Machop Ou Machop en français Mais en anglais, c'est Machop Machop, 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 Machop Oh non, oh non, mon Dieu Jésus C'est quoi cette attaque à la Dragon Ball, Mel? Oh non, Pikachu est revenu, oh mon Dieu Oh, pauvre lui, mais bon allez, on va envoyer ce bonhomme, let's go Je me demande si dans ce jeu, lorsque mes Pokémon ne sont pas en vie, entre parenthèses Est-ce que ces Pokémon recevrent de l'expérience? Est-ce que mon Pikachu et mon salamèche va recevoir de l'expérience? Bon recevoir de l'expérience? C'est ce que je veux savoir, oui ou non? Je crois pas hein Sur moi non, tu m'as donné une bonne leçon Hé 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 Ça faisait longtemps que je ne vais pas me met en avant à, à mes oeils Bien euh désolé, tiens c'est pour te remercier Yo j'ai du mal à lire aujourd'hui c'est pas croyable CT15 Braps Atlas Vous mettez pour plus de la CT15 à votre CT La CT15 contient un brappatlas estudieant une capacité qui réfléche des dégâts équivalent au niveau de la Pokémon qu'il utilise Ouai, j'ai vu ça, mon ami, c'est en train de l'utiliser ouais je crois que je vais donner ça à quelqu'un donc frappe atlas utiliser ah je crois que je vais donner ça à salamèche pikachu il ya trop de bonnes attaques je peux pas je peux pas je peux pas faire ça brouillard je crois que je vais l'enlever le lanceur disperse un nuage d'encre ou de fumée réduit la précision de l'ennemi ça rugissement je suis jamais d'utiliser ça je le sais déjà mais je me demande si je le donne si je donne cette capacité à un pokémon de combat est-ce que c'est plus efficace parce que le truc c'est que c'est créer l'ennemi projeter grâce au pouvoir de la gravité un fiche des dégâts équivalent au niveau du lanceur c'est ça quand ça ajustera pas avec les niveaux non donc si je donne ça à un pokémon comme qui se spécialise dans le combat ça va pas être plus puissant parce que je sais pas si vous le savez mais disons l'attaque tonnerre si tu donnes un basier un pokémon électrique à cette attaque oh ok merci c'est un fiche plus de dégâts qu'un pokémon qui a l'attaque tonnerre mais qui n'est pas des types électriques j'espère que vous avez compris en tout cas c'est long what oh 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 brother pourquoi trouver quelque chose dans le bisson bêve rambi argenté what a baby boy qu'est ce que c'est que ça pourquoi pourquoi c'est argenté c'est quoi la différence pas je capture il m'a donné un pokémon sauvage pour pouvoir l'attraper plus facilement ok c'est la meilleure version de la bêve rambi en gros c'est ça c'est comme poké ball et super ball si je comprends bien ça doit être ça je peux pas aller dans un centre pokémon oh help rends moi ma poké ball hey squirtle est-ce que je peux t'avoir puce puce squirtle reviens il va me rendre pas le sauf pripon je suis censé garder cette maison moi je viens ici wow ok j'ai fait un gros tour hein vous avez remarqué ça non mais le centre pokémon here i come ouais ben voilà j'ai pas besoin d'utiliser de potions d'antidotes ou de rappel ou quoi que ce soit les seuls pokémons sont là voyons donc alors toi tu veux que j'enseigne mes capacités à brucadabrantesques à ton pikachu j'aurais bien voulu hein c'est seulement mais j'ai pas l'impression qu'il en ait besoin ah c'est seulement à pikachu que tu peux faire ça et j'ai vu que je pouvais shaker la manette à un moment donné pour voir pikachu ah ok voilà on peut le faire encore tiens pikachu sommes à voir un cadeau pour vous quand est-ce que tu es allé chercher ça what poussière étoile du sable rouge ravissant au grain très fin peut être vendu au magasin pour un peu d'argent oh my god oh t'es tellement gentil pikachu mais où est-ce que tu es allé chercher ça mon ami il est tellement gentil pikachu c'est pas incroyable bon ben je sais pas si je peux aller chercher le carapace tout de suite selon moi non mais on peut rentrer dans cette maison on entre par une fraction on ne le dit à personne détective pikachu euh les propriétaires ne disent rien euh mais regardez la femme elle est assise avec un sourire et lui il veut rien savoir de ce qui se passe dans cette maison non mais qu'est-ce qu'il se passe ici what regarde un peu le temps dans lequel la team rocket a mis ma maison en plus de ça ils m'ont volé une CT qui permet d'enseigner tunnel à sablette et compagnie oh je parie que la team rocket prépare un mauvais tour ils vont sûrement passer de pauvres pokémon à creuser des tunnels ouais tu dis ça avec un gros sourire ouf t'es pas trop convaincante hein montrer que tu t'en fous de ce qui se passe let's go oh voilà est-ce pas chez toi ici quoi moi je suis innocent et j'ai un alibi j'étais un au cinéma ouais quoi tu me crois pas c'est pas chez toi aussi c'est pas quelqu'un qui prend frère non je veux même pas taper frère spears de la team rocket veut se battre spears de la team rocket on va à ratatak wooo ok ok alright allez mon pika pika t'es capable c'est fou toi t'es un ratatak au niveau 15 moi j'ai un ratatak au niveau 16 il veut pas évoluer voyons donc ça la mèche monte au niveau 15 stop je me rends je fais pas le poids tu l'as dit bouffi tu peux pas battre un vrai trésor de pokémon ok t'as gagné je vais rendre ce que j'ai volé vous récupérez la CT10 tunnel ah mais voilà je dis comme bye bye ce bonhomme là je savais pas que c'était lui qui avait ça il aurait pu le garder voyons donc euh attendez non attends c'est toi oh tu m'as rapporté ma CT10 c'est trop gentil mais tu peux la garder c'est ma façon de te remercier et puis j'ai décidé d'entraîner mon top pika jusqu'à ce qu'il apprenne le tunnel tout seul de toute façon ah d'accord d'accord euh est-ce que il me semble que je peux utiliser le tunnel euh lorsque je suis dans une cave pour pouvoir m'enfuir c'est comme une une carte sortie en fait si je me rappelle bien je sais pas si c'est à 100% mais pourquoi pas le lanceur creuse au premier tour et frappe au second ouais je peux le donner au pikachu non je vais pas le donner à pikachu on va le donner à rakachu le lié non ça c'est correct je crois que je vais enlever jet de sable ou jet de pierre attendez euh non piège de rock hein on va enlever piège de rock let's go voilà perfecto bon ben euh oh oh y'a t'il pas ici non y'a rien là what pourquoi on ne lâche pas le banc des yeux peut-être qu'il veut se reposer avec vous ah je croyais que t'avais trouvé quelque chose frère NON euh je ne le dit à personne je n'ai pas fait exp clownise me ... je ne voulais pas faire ca aller plutôt euh allon à droite ahh faut que je coupe ce truc maintenant ho ho oh 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 Attendez, attendez, il y a tellement de chemin, c'est pas croyable Ça là, c'est un truc que je voulais prendre depuis longtemps Mais c'est du caca de cheval, c'est pas croyable Alors, allons ici Coup de 5 Wow Ok, c'est interesting Dose d'huile, merci Attends, il n'y a rien Je reviens dans la maison dans quelques instants, je vais voir s'il y a un autre chemin à prendre Vous trouvez 3 bain-in-am En bas à droite, il y a mon rival On va le faire attendre Comment je vais là ? Ah Ok, oui, oui, évidemment Il y a tout de quoi ici ? Non Ok, quel genre de Pokémon il y a ici ? Ok, c'est pas du tout ce que je veux prêter d'être avec vous Ici ? Ok, c'est pas du tout ce que j'avais en tête 3 super balles Ok Oh, go light, go light C'est quoi son nom en français ? Arcanin ? Non, c'est pas dark Non, c'est pas arcanin ça Caninos Ok, 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 ok Caninos, caninos On va donner une petite paire flambie On va l'utiliser Et je devrais utiliser une petite paire balle Mais je crois que je suis correct Oups Ah, j'ai mal visé Mais c'est pas pire Donc, monsieur Caninos C'est pas commun de nature amicale Mais il devient âgneux Quand son territoire est menacé Alright, alright C'est un super bon chien Y a-t-il d'autres trucs intéressants ici ? Encore, ok, caninos Ok, alright, alright Oh my godness Il m'a foncé dessus ce bonhomme Je vais l'attraper vite fait bien fait Let's go Easy game Let's go Pas le temps de niaiser Euh... On va aller dans cette maison Est-ce que c'est l'endroit où on peut entraîner des Pokémon ? Ah, ben oui C'est même l'endroit où on peut faire des bébés, non ? Ah ben... Ben en fait, pas dans ce jeu, je pense Je suis Pépé Ultime C'est moi qui suis chargé de l'entraînement Ultime Vraiment quand tu seras passé maître Je suis Mimélie Mello La responsable de la pension Les gens me confient leurs Pokémon Et je les élève avec amour Que puis-je faire pour toi, mon enfant ? Confier à Pokémon Choisis les Pokémon que tu veux me confier, mon petit Euh... Ah, je suis obligé... Ok, je suis obligé de le mettre dans mon équipe Ok, non... Donc, euh... Je me demande si je peux te confier plusieurs Pokémon Mais pour l'instant, je vais te confier un Pokémon Pour que tu... L'entraînes et que plus tard, je puisse l'évoluer Euh... Je veux... Attendez... Euh... Je veux information... Je veux te donner un Pokémon qui... Qui est très gros et très petit Je me cherche quelque chose comme... Attends-toi... Nan, j'ai déjà un Pikachu... X-Mole Oh, non... Toi ! Oh, mais t'es dans mon équipe ! Nan, je vais te garder, je vais te garder... Euh... Donc, si t'es dans mon équipe... Ok, en fait... J'ai rien d'intéressant, hein... Bon, ben, je vais te donner un Pokémon ! Je crois que je vais te donner Mimitos, hein... Qu'est-ce que j'ai un Mimitos plus fort que ça ? Non ? J'ai pas un Mimitos plus fort que ça... Really ? Ouais ? Oh, mais... En fait, je pourrais te donner Magikarp ! Ouais, vas-y, vas-y, ok, ok... Alright, alright, je vais te donner Magikarp ! Pikachu ! Je suis vraiment désolé, mais... Je dois te remplacer, frère ! Une chose, c'est que tu restes sur moi, au moins ! Donc... Je te confie le Pokémon... Ah ben non, ce serait stupide, parce qu'il est facile à l'eveloppe ! Et je vais payer... Non, 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 non ! Il me semble qu'on paye... Pour chaque niveau... Que la... Euh... Que la madame... Donne à mon Pokémon... Disons qu'il est niveau 5 ! C'est facile à l'eveloppe... Oubliez ça ! Non, non, non ! Je vais te donner quelque chose... C'est un peu plus dur à l'eveloppe ! Oh my god... Ok, ouais, je crois que je vais te donner Mimitos, ouais ! Ok, c'est bon... Ouais, c'est ça ! Mimitos... Magikarp ! Voilà ! Je suis passé à 100% ! Mais il me semble que... Ouais... Plus... Plus mon Pokémon est de niveau bas... Plus il va l'eveloppe vite... Mais plus je vais payer cher ! Alors c'est mieux de donner un Pokémon qui est plus élevé au niveau ! Comme ça, ça en vaut la peine ! Confie-le-moi quelques temps avant de revenir le chercher ! Ok... Euh... Est-ce que... Récupérer un Pokémon ! Ok, je peux pas donner plus qu'un Pokémon ! Salut mon gars ! T'es mieux de l'eveloppe beaucoup, toi ! J'ai le bon Pikachu, j'espère ! Un bébé... Déplacer... Pour le mettre en premier ! Là, en bas... Et ne vous en faites pas ! Je sais très bien que j'ai le bon Pikachu ! J'ai juste dit ça parce que... J'ai une tonne de Pikachu ! Dans ma boîte ! C'était juste pour niaiser les amis ! Voyons donc ! Je sais très bien c'est qui le bon Pikachu ! Euh... Hold on ! Hold on ! Hold on ! Hold on ! C'est vrai ! Il faut aller voir mon rival ! What up, bro ? Ah, je t'attendais, Polo ! On ne peut pas passer par les bâtiments d'entrée habituels, apparemment ! Ah... Mais j'ai une info sûre ! Si tu prends ce souterrain, tu ressortiras direct à Carmen-sur-Mer, où tu trouveras une autre arène ! Par contre, il fait un peu sombre là-dedans ! Brrrr... Hum ? Attends... Bouge pas ! What... Ah non 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 ! Tu vas pas m'embrasser là, frère ! T'avais un truc dans les cheveux ? Haha, comment c'est arrivé là ? What the hell ? Comment ce truc... What ? Les rappels, c'est super pratique et rien de tel pour remettre sur pattes un Pokémon Raplapla ! Attends, je crois que j'en ai un... Attends, j'en ai un rap dans une de mes poches ! Oh... Il est bien gentil ce rival, c'est pas incroyable ! On sait jamais, ça te servira peut-être pour la prochaine arène ! Attends, et ça... Oh, trop cool ! T'as un passe-bateau ! J'en ai deux même ! Tiens, t'en veux un ? Ouais, euh... Et j'en ai un en trop... Tiens... What the hell... Je peux pas juste dire non, euh... J'ai juste... J'ai juste un... Pour moi ? Oh... Ok... Vous donnez un passe-bateau à nous ! What the hell ? Merci, c'est trop cool ! Je vais en profiter tout de suite ! T'as eu ça où ? Ah, c'est un Pokémon super flippant ! Quitte à donner ça à celui qui parlait ! Quoi, c'était pas vraiment un Pokémon ? Ouf, j'ai eu peur ! Donc c'était Néo le Pokémon, c'est pour ça qu'il parlait ! Ok, tout s'explique ! Ah, j'ai honte d'avoir paniqué du coup ! Bon, allez, je file à NC4 ! À NC5, mon ami ! Bon ben... Euh, je vais voir quelque chose ! On va aller ici ! Je suis dégarde ici ! Je prends ça très au sérieux, mais je crève le sort à ce que je ne donnerais pas pour une bonne tasse de thé ! La route est fermée, on ne passe pas ! Euh... du thé, hein ! Faut que j'aille lui chercher du thé ! Mais vous avez vu mon rival ? Il était resté ici ! Comme ici à longueur de journée ! Il savait que j'avais deux passes de bateau ! Il voulait ma passe de bateau ! Le maudit ! Souterrain Azurier-Carmen-sur-Mer ! All right ! Bon ben... Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix ! Quand je porte mon Pokémon sur l'épaule, il m'indique les objets tombés à terre en me les montrant avec sa queue ! Euh... Pikachu ne le fait pas, en tout cas... Non... Ben peut-être qu'il le fait, mais je n'ai jamais remarqué ça ! Il n'y avait rien caché dans les pots ! Oh ! What ? C'est qu'il y a laissé ça ici ? Repousse ! Ok, all right ! Il n'y a pas de concierge qui fait le ménage ici ? Comment ai-je pu retrouver une repousse ici ? Ok, all right ! Il n'y a pas de concierge pour vrai ! Vous trouvez un flacon de parfum ! J'ai peur qu'un monstre arrive, là ! Du fond du corridor ! C'était noir ! Ça faisait peur ! Il fait vraiment sombre dans le sous-terrain, du coup, les gens font souvent tomber les objets ! Ah... Ok, il me semble-là aussi... C'est bon, je ne vais pas fouiller les quatre pots, là ! C'est trop long ! All right ! Trop de six ! Euh... C'est quoi encore ? C'est terrain Azurien à Carmet-sur-Merde ! Alors, laissez-moi regarder la carte... Euh... Non, ça vous fait... C'est pas pour Québec ce que je voulais regarder ! C'est pas pour Québec, je voulais regarder, mais bon ! Donc, espèce rencontrée 47 ! Oh... Ah... Il y en a que je n'ai pas attrapé parce que je les ai vus ! Mais je ne pouvais pas les attraper ! Parce que je ne les ai pas vus dans la nature ! C'est tout simplement ça ! Le sac ! Euh... Carte ! C'est ici ! Oh ! J'ai quand même exploré beaucoup de trucs, hein ! Ouais ! C'est pas pire, c'est pas pire ! Oh ! Attendez ! Ici, c'est quoi ? Est-ce que c'est la maison de Léo ? Ok, ouais, c'est la maison de Léo ! Je ne pouvais pas aller à droite, je pense... Yo, je ne sais même pas où est-ce que je suis en train de me diriger, mais... Je ne sais pas ! Je crois que je suis sur le bon chemin ! Ouais, je devrais être sur le bon chemin ! Oh ! Il y a... Il y a tellement de trucs ici qui se passent ! C'est pas croyable ! All right ! T'as-y Maxi ! Dis-moi que t'es le plus gros chien chaud que j'ai vu du monde entier ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Dis-moi que t'es un XL ! Un chien XL ! Oh, 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 what the... Woop ! Oh, brother ! Excellente ! Ahahahah! 194 expériences! Oh, c'est abusé! Oh my god, c'est vraiment abusé! Combo griffe! On va enlever le griffe pour prendre le combo griffe! C'est simple, non? Mais ça fait moins de dégâts, il me semble 18! C'est juste ce que je peux faire! 2 à 5 fois d'affilé! Ce truc-là! On va enlever le griffe d'ombre, let's go! Si je donne 2 coups, ça en va pas la peine! Si je donne 3, ça en va la peine! Ouais, ok! C'est nice, c'est nice! Un mèche monte au niveau 16! Oh! C'est l'heure de voir l'évolution de Salamèche! Je sais qu'il s'appelle Charmélion en anglais, mais en français, je sais pas! Salamèche! 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 Je sais pas, je sais pas! Je sais pas, je sais pas! XN! J'ai pas regardé ça, laissez-moi voir ça! Euh... Attends, euh... Information? Euh... What? Comment je peux pas... Ah! Il était seulement un... Caninos large! Vraiment dommage! Alors, mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo! J'espère que vous l'avez appréciée! Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois! Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui bonne vers le ciel! Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux! Et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo! Bye-bye! Sous-titrage ST' 501